Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente. C'est une première au XXIe siècle. Il existe un nouveau jardin botanique en France. Les jardins suspendus du Havre, aménagés dans un ancien fort militaire, viennent de recevoir ce label après celui de Jardin Remarquable. La récompense de 10 ans de travail. Car pour mériter le titre de jardin botanique, il faut répondre à plusieurs critères. C'est avant tout un lieu où on va faire des collections de plantes. Alors ici on fait des collections de plantes des quatre coins du monde, puisque la thématique du jardin c'est le voyage des plantes qui viennent des différents continents et qui ont été importés en Europe. Ici on a 5200 plantes différentes à peu près. C'est aussi de participer à l'éducation. On a un gros travail d'éducation du public. Et puis c'est aussi de travailler à faire un petit peu de recherche sur le végétal. Les collections sont présentées dans les serres et partout dans les 7 hectares du site. Un bel hommage aux découvreurs de plantes qui fréquentaient plutôt les ports de Nantes et de Bordeaux. Quand les grands explorateurs se sont promenés au travers du monde et des différents continents, ils ont donc amené des végétaux dans les grands ports, Bordeaux, Nantes par exemple, ces deux grands ports, il fallait remettre un petit peu les végétaux en forme pour les envoyer à la cour du roi de France et dans le jardin botanique du roi de France qui se trouvait à Paris, l'actuel jardin des plantes parisiens. Donc on les mettait dans des jardins qui sont devenus tout simplement des jardins botaniques comme ça par tradition. Nous ici au Havre, on n'avait pas notre jardin botanique. En fait on est un grand port, un grand port européen, mais on n'avait pas notre jardin botanique. Peu de plantes sont arrivées par le Havre, donc en fait il n'y avait pas la nécessité d'avoir un jardin botanique. Donc comme c'est le 500e anniversaire de la ville du Havre, nous on va offrir leur premier jardin botanique au Havret pour ces 500 ans. Toutes les plantes sont étiquetées dans un objectif pédagogique. Ce sont des espèces botaniques, c'est-à-dire des espèces non modifiées par l'homme. Elles arrivent du monde entier sous forme de graines ou de plants. Certaines sont communes, d'autres beaucoup plus rares, comme cet arbre originaire d'Australie. La famille des arrocarias, découverte en 1994 dans une petite vallée à 200 km de Sydney. Ce qui était intéressant, c'est qu'en même temps qu'on a découvert l'arbre, on a découvert aussi un nouveau genre botanique. Donc on lui a donné un nom, Volémia. Il a été découvert dans la vallée de Volémie. Il a été découvert par un monsieur qui s'appelle M. Nobel, donc Volémia Nobilis. Notre travail, ça va être d'arriver à faire en sorte qu'il vive à peu près correctement chez nous. Et puis surtout après, ça va être de faire en sorte qu'il essaye de se reproduire un petit peu. Voir si après on peut récupérer des graines viables pour pouvoir mettre tout ça en grain de tri et pouvoir envoyer sur simple demande partout dans le monde. Au Havre, une nouvelle aventure est déjà en cours. Son héroïne, la végétation des falaises normandes. Un jardin sera créé à partir d'éboulies naturelles. Rendez-vous dans deux ans. Sous-titrage Société Radio-Canada